Pour la première fois, nous organisons cette fête du printemps. Il faut savoir que nous avons une fête d'automne le premier dimanche du mois d'octobre à chaque année, qui est une très grande tradition à l'ISI. Et cette fois, on voulait en faire une l'été, sous un format différent, avec des fleurs et quelque chose de plus estival. Avec toute l'équipe qui a organisé cette manifestation, notamment ma première adjointe, Karine Rousset, et tous les élus ont participé, ainsi que les différents services de la mairie, pour essayer de proposer quelque chose de nouveau, de remettre un peu de gaieté et de dynamisme. Aussi après ces deux années de Covid, où on a dû supprimer tout un tas de manifestations, on sent vraiment une demande pour ce type de manifestation. Le beau temps est avec nous, on voulait faire une belle fête de saison à l'ISI aujourd'hui. Tout à fait, notre volonté c'était vraiment de faire un événement avec les différents acteurs du territoire. En plus, c'est vraiment la mode des circuits courts. Et nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir faire travailler tous ces agriculteurs, tous ces producteurs, qui sont vraiment des voisins, qui évoluent dans les communes voisines, qui généralement n'ont pas d'endroit unique où ils vendent tous, et chacun dans sa ferme ou dans tel distributeur. Et voilà, là tous les réunir aujourd'hui à l'ISI, c'est une belle image et c'est quelque chose dont on est très fiers. Nous avons organisé cet événement aussi en partenariat avec l'association des commerçants de l'ISI et du pays de Lourdes, qui est une association qui se régénère, qui était en sommeil depuis un certain nombre d'années, afin de faire travailler ensemble tous les commerçants, les entreprises du territoire. Ils tiennent un stand aujourd'hui sur cette foire d'été et ils ont également payé les services d'une artiste qui a fait des petits oiseaux, du street art, qu'on pourra retrouver un petit peu partout sur la ville et sur le parvis de la place Maison Rouge où se fait la manifestation aujourd'hui. Donc, je les remercie également. Bonjour, Nicolas Lavallée, je suis président de l'association des commerçants du pays de Lourdes et nous sommes co-organisateurs de cette première fête du printemps à l'ISI-sur-Lourdes. Alors, nous avons pour ambition de dynamiser le tissu local des commerçants, mettre en avant le savoir-faire de nos commerçants au niveau local, revaloriser aussi tout ce qui se passe dans les centres-villes et aussi ce qui concerne les petits entrepreneurs, voire les micro-entrepreneurs. Montrer que sur nos territoires ruraux, il y a des forces importantes qui font partie du tissu et qui font vivre ces villages, ces villes que nous aimons. L'association des commerçants s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire descendre l'art dans la rue, de le faire venir dans une commune rurale. Et donc, nous avons fait appel à une artiste locale, puisqu'elle habite Maud, pour qu'elle dessine dans la ville et dans le centre-ville des oiseaux. Elle va les dessiner à la craie. Et donc, ce sont des œuvres éphémères qui sont absolument magnifiques. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le street art. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Cécile de Rinc. Je suis artiste peintre, j'habite à Maud. Donc, je travaille à Maud. Et la mairie de l'ISI m'a contactée et m'a sollicité pour venir faire des oiseaux éphémères dans la ville à l'occasion de la fête du printemps. Il y a 10 oiseaux qui ont été dessinés dans l'ISI, donc dans tous les quartiers de l'ISI-sur-Ourque. Aujourd'hui, il y a un petit jeu. Les habitants de la ville peuvent essayer de retrouver le maximum d'oiseaux et remporter une aquarelle. Eh bien, moi, je suis Françoise. Je suis la présidente de l'association Elintara. Je suis ici parce que je fais partie de la communauté de communes du pays de l'Ourque. Et en même temps, ça me permet de présenter notre association, Elintara, qui recueille des animaux maltraités, abandonnés, détenus illégalement ou victimes de trafic, d'abus de toutes sortes. Voilà. Nous avons 150 animaux à Île-les-Meldeuses. Un parc animalier avec des ratons laveurs, des kangourous, un porquet piquet indien. Mais également des animaux domestiques, comme vaches, chevaux, poney. On a également des dents, lamas. On a beaucoup de choses, beaucoup d'animaux. Et dans le vivarium, on y trouve les serpents, les lézards, les tortues, c'est toute la partie reptile, plus les axolotes. Et alors, vous nous faites voir ce que vous avez amené sur la flore. On a amené des serpents. Ils sont dans la boîte, ils ne peuvent pas sortir. Vous voyez, des serpents des blés totalement inoffensifs, des couleuvres. Également inoffensifs, les pitons royaux. Il y en a deux. Ça ne bouge pas, c'est tranquille. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On a sorti la mygale. C'est une mygale urticante, c'est-à-dire qu'elle frotte ses pattes sur son abdomen. C'est pour ça qu'elle lui manque des poils. Elle dégage des poils urticants. Et nous sommes aussi faussis. Le 5 à langue bleue, venez voir. Ici. Pardon, madame. Le 5 à langue bleue, qui a une particularité. Il a les écailles. C'est une femelle. Elle a les écailles des serpents, les pattes des lézards et les branchies des poissons. C'est un animal un peu préhistorique, on va dire. Ensuite, dans la gamme des lézards, nous avons les pogonats qui sont là. Ici, inoffensifs. C'est une sorte de style, ça. Le lézard a conseillé aux amateurs. Parce qu'il est plus familier que d'autres. Il mange bien et il ne pose pas de soucis. D'accord. On a aussi des tortues. Réglementées, les tortues. Il faut faire attention parce que les gens en ramassent. Les tortues d'hermanes, effectivement. Alors, on a une hermane. Ce sont des espèces protégées. Exactement. Toutes les tortues. Une hermane et une grahéka. On en a d'autres à la ferme, d'autres espèces également protégées. Et pour tous ces animaux, on détient toutes les autorisations séfectorales. Et tous nos animaux sont pucés électroniquement et déclarés au fichier national. D'accord. Sauf ceux qui n'ont pas besoin d'être pucés. Ou par exemple, les axolotes. Ça, ce sont des axolotes domestiques. Ça vient du Mexique. On ne touche pas beaucoup. Moi, j'aime bien parce que ça a des styles branchés là-bas. Et donc, aujourd'hui, on est là pour me voir notre association. Également, le spectacle de la compagnie Sky Dance Show. Donc, vous pouvez voir l'affiche, je ne sais plus où est l'affiche. Ah, venez voir. L'ici. Parce que Sky Dance Show va venir faire un show cet après-midi entre 14 et 15 heures. Un show de 20 minutes. Et va produire un spectacle en partenariat avec nous le vendredi 17 juin 2022. Et la recette est pour les animaux, pour nous aider à passer l'année. Il nous faut à peu près, rien qu'en nourriture et en soins vétérinaires, 30 000 euros. On a les moules, on a un atelier exprès, de la même façon qu'on a une miellerie, des ruches, on a 16 ruches en tout. Donc, je m'appelle Bruno Gauthier, j'ai 58 ans à la fin de l'année. Je suis agriculteur à Hawker sur une exploitation céréalière. Qui est, on peut dire, un petit peu atypique puisque sur cette exploitation, nous produisons à peu près entre 10 et 12 cultures différentes pour pouvoir, justement, alimenter notre magasin qui s'appelle Les Graines de mon Village. Donc, c'est de la production locale. Donc, nous avions ce projet-là en tête depuis plusieurs années pour glisser un peu nos revenus qui sont de plus en plus en moins d'ici par rapport à la conjoncture que tout le monde connaît. Donc, nous avions déjà l'habitude de commercialiser nos graines dans les niches de l'oisellerie. Nous vendions nos camions directement en Belgique chez Lois Aliments, Verseul Laga et toutes ces entreprises-là pour qu'ensuite, les sacs reviennent en France. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire les sacs et le conditionnement nous-mêmes ? D'accord. Et c'est comme ça qu'est né le projet Les Graines de mon Village. En fait, la ville de Lysi, que je connais très bien puisque c'est juste à côté d'Auquerre, non, non, la mairie nous a sollicité en disant qu'elle faisait sa première fête du printemps. Donc, elle a contacté tous les producteurs locaux, que ce soit fraises, glaces, plus alimentation animale et j'en passe. Donc, nous avons répondu favorablement à cette demande puisque la ville de Lysi est en train d'essayer de redynamiser sa commune pour qu'on ait une autre image de Lysi, si vous voulez. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis, j'appartiens à le fromage de chèvre au Moret. Voilà, je suis une des associées. Nous avons 250 chèvres alpines et nous produisons du fromage de chèvre fermier au lait cru. Quand il y a des événements comme ça organisés à deux potes chez soi, c'est difficile de refuser. D'accord. Et sinon, pour la vente, vous faites la vente directement dans votre... Alors, nous avons un magasin à la ferme. Vous pouvez venir tous les mercredis et vendredis de 16h à 19h et le samedi matin de 9h à midi. Et sinon, chez les revendeurs, dans un rayon de 50 km autour de la ferme. Je m'appelle Hervé Duchesne, je suis exploitant agricole au Guéatrem, ou Hameau du Guéatrem, sur la commune de Congy-sur-Terroine. Et je suis producteur de fraises depuis maintenant 4 ans. Et donc, je peux vous proposer aujourd'hui, sur le marché de printemps de Lysi-sur-Urk, différentes variétés. Donc, on a ici la Vélie, une fraise frais rouge, très sucrée. La Jolie, une fraise plutôt bien juteuse. Et la Magnum, qui est une fraise à chair assez ferme et bien sucrée. Voilà, donc, on fait également, avec nos fraises, du jus de pommes fraises, élaboré par un agriculteur de l'Oise. Donc, on lui apporte nos fruits. Et ensuite, lui, il est producteur de pommes, il mélange nos fraises et nos pommes, pour en faire un excellent jus bien apprécié de ce temps-là. On fait également du sirop de fraises. Alors, c'est un sirop où il y a uniquement nos fraises et du sucre, mais rien d'autre. Il n'y a aucun conservateur. Voilà, donc, c'est une conserverie artisanale du Val-d'Oise qui nous le fabrique. Et je vois que vous avez de la confiture également. On a aussi de la confiture, fabriquée par mon épouse. Donc, une confiture maison, de fraises, et également de rhubarbe, puisqu'on est aussi producteur de rhubarbe à plus petite échelle. Je confirme, puisqu'on voit votre rhubarbe, avec votre récorte du jour, de la veille. Tout ça, c'est récolté ce matin. Donc, on s'est levé ce matin à 5h du matin pour pouvoir cueillir des fruits vraiment frais pour le marché. Alors, donc, vous avez un magasin à la ferme. Alors, on a un magasin sous forme de distributeur automatique et donc, qui est ouvert tous les jours de 9h du matin à 21h et dans lequel vous pouvez retrouver tous nos produits, mais aussi également des produits de producteurs locaux autour de chez nous, notamment des œufs frais, des pommes de terre, d'autres légumes, des pâtes artisanales. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, en plein travail, donc, vous vous appelez ? Alison. Et vous êtes en train de s'habiller crêpes ? Oui. Vous vendez tout un tas de produits, des confitures, des vergers, des jus de pommes, et tout un tas de produits. Et vous, vous vous appelez ? Marion. Alors, les vergers de Navarre, c'est quoi ? C'est où ? C'est à Vinci Manœuvre. C'est un verger de pommes et poires. D'accord, ok. Et vous y travaillez, donc ? Oui. Là, il n'y a plus beaucoup de travail, mais c'est bientôt la récolte, fin août. Alors, la récolte de ? De pommes. D'accord. Oui, alors, en fait, je suis l'association des petits compagnons de Bambi basée dans le nord du 77. Donc, on fait beaucoup d'animaux de ferme. On fait chien, chat. Il n'y a que les necks que nous ne faisons pas. Et puis, ben, voilà. Alors, non, pas du tout. En fait, là, on est venu pour exposer un peu les animaux parce qu'on a un partenariat avec la mairie de Lisi-sur-Ourque. Mais non, normalement, on n'expose pas comme ça. Enfin, je ne le fais pas à la maison. Après, la possibilité de venir les voir sur place pour venir voir, mais je ne fais pas d'activité en dehors avec les communes, en fait. C'est ça. En fait, on a une association de protection animale. En fait, on recueille les animaux qui ont été issus d'abondons ou de maltraitances. Et puis, ensuite, on les remet donc à l'adoption. On essaie de leur trouver des bonnes familles. Et ça fonctionne bien ? Avec le Covid, c'est très compliqué. En ce moment, on a eu une vague où c'est très compliqué, mais ça fonctionne quand même. On essaye, en tout cas. C'est ça. En fait, les animaux de ferme, donc les chèvres, les cochons, les chevaux, les poneys, les ânes. Et après, on va avoir donc les chats et les chats. Alors, barre à crêpes de laine du 021. Donc, on est partenaire avec la championne du monde de confiture. Donc, on a remporté les championnats du monde avec la framboise façon crambane. Et nous, nous sommes artisans d'une recette familiale de trois générations de crêpes. Voilà. Donc, mamie crêpe à Deauville, mamie crêpe au pied de la Tour Eiffel à Paris. et donc, barre à crêpes en ennuyant. Voilà. En fait, c'est ça depuis quatre ans. Et vous nous appelez ? Et nous, on s'appelle barre à crêpes. Barre à crêpes. Voilà. Moi, je suis Alexandra et Christian, mère et fils. Sous-titrage ST' 501